Il est là, il trône sur le colisée, mesdames et messieurs, il a bon nombre de monuments autour de lui. Amusez-vous à les reconnaître, à les taguer d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mais pour l'heure, mesdames et messieurs, faites honneur à sa majesté. Je demande à ce que le public se lève, Place Masséna, il applaudisse le travail de ces carnavaliers. Au moment où le roi carnaval débarque sur cette Place Masséna, nous avons sur notre terrasse panoramique la directrice générale de ce carnaval qui est avec nous, c'est Caroline Constantin. Bonjour Caroline. Bonjour. Ça va ? C'était beaucoup de pression ce 150e anniversaire je crois pour vous. Oui, ça l'est toujours parce que j'ai juste un roi derrière moi. C'est ça. C'est un peu impressionnant. Oui, c'était une pression, mais une jolie pression, c'est une belle histoire, très belle histoire dans un thème magnifique. Alors ce roi, on peut le décrire parce qu'on le voit en ce moment à l'image. Quels sont les symboles qu'on va trouver sur ce roi qui nous fait dire que c'est un roi des trésors du monde ? C'est un aventurier qui revient de sa quête. Il a ramené avec lui tout ce qu'il a pu glaner sur son passage. C'est une canaille, il a un petit air un petit peu roublard, un petit peu comme notre carnaval. C'est ça, exactement. Alors ce carnaval, vous racontez 150 ans de carnaval dans ce défilé exceptionnel. Il n'y en aura qu'un comme ça ? Oui, on s'est posé la question de comment faire pour que les gens se rappellent dans une quinzaine d'années ou 20 ans. On avait fait ça pour les 150 ans et on s'était dit que c'était bien de mettre tout l'ADN du carnaval de Nice à l'honneur. Et voilà, j'espère qu'on a réussi. En tout cas, on est très heureux, très fiers.